Bonjour, je vais essayer de parler de ce thème, mais je me suis aperçue que finalement j'avais balayé encore plus large que prévu. Et on va remonter aussi dans le temps parce qu'il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe dans toutes ces régions depuis le départ en quelque sorte, pour vraiment comprendre ce qui s'y passe. Alors donc, je vous rappelle l'Asie centrale, les zones qui nous intéressent, et on abordera donc le déclin de la civilisation de l'Oxus, ou BIMAC, à partir de 1700 jusqu'à 1500 ou 1400 avant notre ère, puis l'apparition d'une nouvelle culture dite IAS-1, entre environ 1400 et 1000 avant notre ère, puis le développement de deux entités tout à fait différentes, la Bactriane et la Sogdéane, entre 1520 avant notre ère, la domination à Khéménide jusqu'à la conquête d'Alexandre, autour de 330. Mais donc, comme je viens de vous le dire, il faut faire un petit retour en arrière pour mieux comprendre ce qu'est la Sogdéane. Et par là, j'entends, le terme de Sogdéane est un terme qui est apparu très tard, mais pour comprendre pourquoi il se différencie de la Bactriane, il faut revenir en arrière. La Sogdéane, c'est en quelque sorte, son cœur étant la vallée du Zérafchamp. Et donc, je vais remonter au calcolithique encore un peu avant. Avec le site de Sarasme, dont je pense Henri-Paul vous a parlé, qui se trouve juste quasiment à la frontière entre le Tadjikistan et le Zérafchamp, dans la vallée du Zérafchamp. Et à la même époque, on connaissait en Turcmenie, dans l'oasis du Tadjén, des cultures dites de Géoxure. On connaissait aussi, dans le Piémont de Turcmenie, des cultures dites de Namazga. On connaissait, dans toute la partie sud de l'Asie centrale, c'est-à-dire le Balouchistan, tout un ensemble de cultures qu'on peut, en quelque sorte, rapporter au site de Mergar et toute la succession chronologique auxquelles il a donné lieu. Et je pense qu'Henri-Paul vous a bien montré que ce site de Sarasme avait des relations avec toutes ces régions, même au-delà jusqu'en Iran du Nord-Est, évidemment avec le Balouchistan. Nous avons trouvé, lors de cette prospection dont vous a parlé France, quelques sites qui pourraient se rapporter aussi à cette époque. À la même époque, il y avait d'autres cultures qui, elles, étaient à un stade quasiment néolithique. Je parle de la culture de Issar, qui ne connaissait pas la céramique, qui n'avait que des galets taillés et qui, visiblement, a perduré très longtemps. Selon nos collègues, elle aurait perduré quasiment jusqu'à la fin de l'Âge du Bronze. À la même époque aussi, il y avait la culture de Keltéminar. Et cette culture s'étend sur un très vaste territoire, probablement même au-delà du cercle que je vous ai mis, c'était une culture de cueilleurs, pêcheurs, éleveurs, plus ou moins, aussi. Et on a également reconnu, tout à fait sur les bords, je ne le vois pas ici, sur les bords de l'Oxus, et dans le Surkhandaria, des microlithes et du matériel lithique d'un néolithique très ancien, qui pour le moment n'est rattaché à rien d'autre. Donc, dans la vallée du Zérafchamp, qui se situe donc ici, dans la vallée du Zérafchamp, le site de Sarasme avait montré, outre toutes ces relations que je vous ai montrées avec ces régions très éloignées les unes des autres, il avait montré, on y a trouvé, une tombe sous courgane, entourée par un cercle de pierres, qui a été rapprochée de la culture d'Aphanassivo. C'est une culture qui se trouve dans les steppes, et elle était apparemment liée à la période initiale de Sarasme, c'est-à-dire quelque part autour de 3500 avant notre ère. D'après les données que nous avions, des fouilles sont en cours maintenant, je ne sais pas si les dates vont évoluer ou pas. C'était une tombe très riche, qui avait de l'or, de la turquoise, de l'argent, des coquillages venus de l'océan Indien, etc. et qui montrait donc que cette culture d'Aphanassivo était aussi en contact avec tous ces gens. Il y avait également à Sarasme quelques tessons qui n'étaient pas de ces cultures des oasis du sud et qui montraient des rapports avec le nord ou l'ouest. En particulier le tesson que vous avez à gauche, le vase de gauche, que moi j'avais rapprochée de la culture de Keltéminar. Mes collègues pensaient peut-être que c'était aussi de l'Aphanassivo. Je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas si Frédérique est ici. Non, on n'est pas là. Parce que, bon, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle confirmait plutôt Keltéminar. Donc, nous aurions à Sarasme, déjà, à Keltéminar, Keltéminar, ces gens des steppes qui se rassemblent dans cette région. Et puis, vous avez d'autres tessons, les deux du dessous, qui sont peut-être un peu plus tardifs et qui se rattachent quelque part à une culture des steppes. Tout près de la frontière du Tadjikistan, mais déjà en Ouzbékistan, notre collègue Nona Avanessova avait fouillé une trouvaille fortuite qu'elle a dénommée cultuelle. Là, nous sommes en plein dans les propos de France. Cultuelle, on ne sait pas pourquoi. C'est simplement parce qu'il y avait là-dedans un assemblage un peu difficile à expliquer. Donc, c'est devenu cultuel. Et dans cette fosse, il y avait du matériel à la fois Afanassievo, c'est ce que vous avez en haut, ici, du matériel dit de la culture de Yamnaya, du matériel de type Sarasme et du matériel dit Keltéminar. Donc, là encore, tout un assemblage de ces gens des steppes ensemble. À cette époque, on connaît déjà évidemment le métal, mais il s'agit uniquement de cuivre pur. Vous avez en particulier là cet anneau et ceci. Tout près de Joukoff, un tout petit peu plus loin en direction de Saint-Marc-en, une autre trouvaille fortuite a été la découverte de Tougaï, qui se trouve pas très loin du bord du Zéravchamp. Il s'agit d'une hutte semi-enterrée dans laquelle il y avait ensemble à la fois de la céramique de type Sarasme et de la céramique dite de la phase Pétrof de la culture Andronovo. Et il y a aussi toute une installation métallurgique qui travaillait du cuivre arsénier naturel ou pas, on ne sait pas. Donc, voilà le matériel de type Sarasme et voilà le matériel de type Andronovo. Toutes ces cultures des steppes reçoivent comme ça des noms différents, mais il est très souvent très difficile de les distinguer les unes des autres parce qu'il doit y avoir en fait tout un continuum et les changements se font vraiment de l'une à l'autre et on a tout le temps des transitions et les mêmes auteurs hésitent et une fois vous disent que c'est ceci et quelques années plus tard, autre chose. Donc, il est très difficile exactement de savoir où on en est. mais on sent quand même dans tout ça une unité, c'est-à-dire c'est un peu la même manière de faire la céramique, la même manière d'y mettre un dégraissant souvent de coquillages et toujours une espèce de pâte grisâtre et une constante, c'est qu'ils sont toujours des métallurgistes affirmés. Alors, à l'époque du BIMAC et de Chortougaille, donc quelque part entre 2003 et 1700, là, nous nous situions entre 3005 et 2005 à peu près. Donc, un petit peu plus tard, toujours dans la vallée du Zérafchamp, oui, donc je vous rappelle le BIMAC avec les deux zones principales, Chortougaille, le piémont du Copet d'Ague, et voilà, dans cette région, qui est le bas du Zérafchamp, le delta du Zérafchamp, se trouvait le site de Zaman Baba et son cimetière. Et, comme vous voyez, le genre d'habitat n'a rien à voir avec les palais de Gonour que vous avez vus ou de Djarkoutan, c'est tout à fait différent. Ce sont des huttes semi-enterrées, mais ici d'une taille assez grande, une vingtaine de mètres de long sur dix de large à peu près. La céramique qu'on a trouvée à la fois dans ce bâtiment et dans les tombes montre clairement qu'elle est à la fois issue de la culture de Keltéminar, mais on y voit aussi des intrusions de la phase ancienne du BIMAC. Et à l'époque, la métallurgie, qui est aussi attestée, montre qu'on pratique surtout du cuivre arsénier avec peu d'étain. Donc voici, par exemple, vous voyez très bien que le vase en haut est un vase importé qui n'a rien à voir avec le reste de la céramique que vous avez vu. Ces espèces de petites maisons modèles sont aussi importées. Il y en a à Chortougaille. C'était plutôt quelque chose de connu chez les sédentaires. et parmi les ornements qui ont été trouvés surtout dans les tombes, il y a en particulier celles-ci qui sont tout à fait repérables et qui sont bien connues à Holtintépé, en Margéane et jusqu'à Suse. Et voici des analyses spectrales du métal qui vous montrent que l'étain était encore en très petite quantité. Ici. À Frassia, même à Samarkand, l'ancienne Samarkand, parmi les occupations les plus anciennes du site, plusieurs tombes ont été fouillées avec en particulier des bijoux qui sont typiques de la culture d'Andronovo. En particulier, ces boucles d'oreilles en forme de trompette, ici, celle-ci en forme de huit et associées dans la même tombe, il y avait ces perles qui sont tout à fait caractéristiques de la culture bimac et que d'ailleurs, on retrouve jusque dans le Caucase et du matériel Andronovo. En particulier, ces boucles d'oreilles, comme je vous l'ai dit, c'est typique Andronovo. Alors, Nona Vanessova a de temps en temps parlé d'Alakoul, de temps en temps parlé de Tazabagyab. Je vous avoue mon incompétence. Si l'on retourne dans la région proche de Zamanbaba, on a trouvé là toute une série de stations, c'est-à-dire des occupations temporaires et cimetières qui montrent, là encore, toujours ce même type de céramique avec des décors incisés ou aux peignes et qui sont rattachés à la culture Andronovo de type Tazabagyab, cette fois-ci. Là, tout le monde a l'air d'être d'accord. Et là, la métallurgie est véritablement du vrai bronze, c'est-à-dire du cuivre et de l'étain. Voici d'autres. Et vous voyez, on retrouve les mêmes boucles d'oreilles que celles d'Afraciab. Donc, on est vraiment bien dans la même culture. Et donc, le vrai bronze, puisque l'étain, ici, est déjà dans des pourcentages nettement plus importants. Donc, c'est véritablement délibéré un apport d'étain. Donc, en conclusion, je ne vais pas vous sortir tous les sites qui ont été repérés. Il faut dire qu'à chaque fois, ils ont été repérés fortuitement parce qu'ils sont tous complètement oblitérés par l'alluvionnement du zérafchamp qui est considérable. En général, ils se trouvent à plus de 4 mètres sous la surface et il n'y a que lors d'effondrement des parois en cas d'inondation ou lors de grands travaux, etc. que finalement, ce genre d'occupation apparaît et à chaque fois, pour tout ce qui concerne ces périodes calcolithiques jusqu'à l'âge du bronze, on s'aperçoit qu'on a dedans des objets qui sont en lien avec les oasis du sud. Soit des perles, soit de la céramique, etc. Une seule tombe, celle de Zard Shah Khalifa, qui était tout près de Sarasme, montrait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait plutôt l'impression que là, on avait la tombe d'un sédentaire qui s'était mis au cœur des occupants de cette vallée qui, eux, étaient tous quand même du type Jean des Steppes. Et il faut savoir aussi que dans les montagnes qui bordent la vallée du Zérafchamp, les montagnes du sud, c'est-à-dire celles qui séparent justement de la zone des agriculteurs et du Bimac, d'importants gisements d'étain ont été repérés il y a longtemps, déjà dans les années 50, mais des vraies fouilles ont été effectuées simplement dans les années 2000 par nos collègues allemands et ils ont pu montrer, ils ont pu découvrir des tessons de céramique tout à fait de type Tazabagiab et des charbons de bois qui remontent à peu près à cette époque, c'est-à-dire la fin du Bimac. Et en même temps, comme Henri-Paul a dû vous le dire et comme Julio aussi a dû en faire état, dans cette zone sud, on observe la présence de groupes andronoviens, en général, on dit surtout Tazabagiab, parmi les populations des oasis. Là, en l'occurrence, c'est une tombe à Tahrirbaï, donc en Marjane. à mon avis, ici, ça n'est pas vraiment du Tazabagiab, c'est Andronovo plus sûr, mais ici, voilà, un vase Tazabagiab qui a été trouvé même à Tahrirbaï. On sait qu'il y en a à Gonour, etc. Donc, ce qui est certain, c'est que la vallée du Zérafchamp montre bien qu'elle est peuplée depuis l'origine par des populations semi-mobiles, plus ou moins issues de la culture de Keltéminar et qu'elle pratique la métallurgie dès la fin du quatrième millénaire. Elles sont en contact et elles échangent avec d'autres populations dans les steppes, Afanassievo, Andronovo, etc. Elles sont aussi en contact avec les populations du sud et j'ai émis l'hypothèse que ce qui intéressait surtout et ce qui pouvait expliquer la formation et le développement du BIMAC, c'était l'étain et le lapis lazuli, bien sûr, et que c'était essentiellement le commerce de ce matériau qui pouvait expliquer cet incroyable déferlement d'objets extrêmement riches en or, en argent, tous ces seaux, de tas de styles divers avec toutes ces régions. Et lorsque la demande a disparu, la demande en est un, c'est-à-dire à peu près au moment où un mourabit de Babylone a mis fin au royaume de Marie du côté de l'Euphrate, on assiste, comme par hasard, à l'effondrement du BIMAC et de toutes ces régions qui sont associées, l'Indus, le Golfe, les Lames, tout ça ensuite devient un peu moribond. Bon, c'est une explication, c'est une hypothèse, évidemment, on peut la rejeter et la discuter. d'autres ont considéré, par exemple, que l'effondrement du BIMAC serait dû à l'arrivée des Andronoviens. Je vous ai parlé plusieurs fois, vous avez vu Andronovo et pour eux, c'est essentiellement la Héléna Kouzmina qui est la grande théoricienne de ça, les Andronoviens seraient les Indo-Iraniens ou les Aryens et ce seraient eux qui auraient mis fin au BIMAC. selon certains, en particulier, ce sont les Italiens qui ont travaillé dans le Morgabe, dès la seconde phase du BIMAC, c'est-à-dire immédiatement après 2000, on verrait déjà des signes de déclin. L'environnement deviendrait plus aride, les sables commenceraient à avancer dans le delta et tout ceci serait lié aussi avec les intrusions progressives des peuples de la steppe. Je vous ai montré les tessons de ces gens. À partir de 1700 environ, on assiste à une rupture assez brusque qui se manifeste par l'abandon des sites importants. On peut parler en quelque sorte de désurbanisation. Tout dépend si on considère qu'avant, on avait vraiment affaire à des villes. Je vous rappelle quand même que Gonour ne dépasse pas 25 hectares, je crois. Donc, ce n'est vraiment pas très grand. Mais en tout cas, disparition totale des objets de luxe, des sceaux, l'architecture monumentale aussi. Et en revanche, on voit l'utilisation de l'étain qui se développe sur place et les peuples de la steppe qui deviennent davantage visibles. Tout ça correspond aux phases qu'on appelle Molali et Bustan dans la partie de la Bactriane ou Tahirbay dans la partie de la Marjane. À la même époque, d'autres sites et de nouvelles cultures apparaissent qu'on appelle les cultures du Bishken, du Varche, etc. Chacune est très localisée. Il y a une fragmentation, disons, une régionalisation des cultures à cette époque et quelques nouveaux rituels qui apparaissent. La crémation qui semblerait liée aux Andronoviens et des cénotaphes avec des enfouissements de figurines anthropomorphes en lieu et place du mort lui-même. Il semblerait que les populations des steppes s'intègrent au monde méridional, mais en tout état de cause, on n'a jamais retrouvé de tessons des steppes au-delà de la Bactériane vers le sud. Alors, tout ceci peut se résumer dans un travail, un excellent travail qu'a fait Élise Luneau pour une thèse qui est en cours de publication, je crois que ça devrait paraître bientôt, qui s'appelle La fin de la civilisation de l'Oxus et il y a tout un développement après. et elle a donc dans un tableau mis en exergue les continuités et les ruptures au cours de cette phase. Comme vous voyez, celui des ruptures est beaucoup plus rempli et il y a toute une série de transformations qui se passent et qui sont finalement assez rapides et importantes. Alors, cette phase est suivie de ce que moi je continue de considérer comme plutôt la fin de l'âge du bronze que d'autres appellent déjà l'âge du fer mais en fait le fer est quasiment inexistant dans cette époque et en plus si on ne se réfère à la chronologie pratiquée dans le monde mésopotamien c'est un peu absurde parce qu'on se retrouve avec l'âge du fer qui précède en Asie centrale alors qu'on est toujours à l'âge du bronze là-bas donc c'est un peu mais enfin bon tout ça ce sont des nomenclatures pour lesquelles on ne peut pas grand chose parce qu'elles ont une vieille histoire et les gens les pratiquent. Donc appelons au moins transition entre 1400 et 1100. Alors là c'est encore une thèse qui vous a été brillamment présentée la semaine dernière je crois ou enfin avant les vacances par Johanna Lullier sur cette nouvelle culture qui apparaît avec des céramiques modelées peintes et sur cette carte elle vous a montré les différents noyaux qui ont chacun je pense qu'elle a peut-être un petit peu exagéré parce que certains peuvent peut-être être mis ensemble mais enfin bon on a des tas de petits groupes qui ont chacun leur céramique différente mais qui en même temps présentent beaucoup de traits communs. Alors il y a évidemment celui du site éponyme Iaz d'Épée en Margéane puisqu'on appelle cette culture celle de Iaz celle qu'on trouve dans le Piémont du Copet d'Ag culture d'Huloug-Tépée qui n'est pas toujours similaire puisque vous voyez vous avez à la fois ces décors extrêmement fins et puis vous avez ces décors plus grossiers donc tout ça est à Huloug. Vous avez celle de Tchoust au Fergana avec encore un système décoratif différent plus élaboré ici avec ces espèces de dents longues qui descendent jusqu'au fond. vous avez celle de Bourgouliouk et qu'on connaît aussi à Coctépée en Sogdiane et là le décor peint est assez rudimentaire c'est plutôt des coups de chiffon en général celle de Tiliatépée etc. Donc comme vous avez vu cette nouvelle culture elle couvre un territoire absolument gigantesque et c'est la première fois en Asie centrale qu'on a une telle unité mais en même temps avec de très grandes variations régionales il est certain que si tous ces groupes font partie d'une même famille ils sont distincts un peu comme des tribus finalement comme des motifs de tapis chaque groupe a son motif alors on observe que par exemple on observe des tendances donc ceux qui sont à l'ouest ont une céramique grise à décor en relief qui est associée ceux qui sont au nord utilisent des couteaux serpes en pierre ou en métal qu'on retrouve aussi au Kazakhstan et tout ça et l'habitat varie beaucoup selon les régions en quelque sorte ils adoptent l'habitat qui se trouvait là où ils étaient c'est à dire que en Sogdian je vous ai montré ces grandes maisons semi-enterrées ces emyankis et bien là-bas ils continuent à adopter ce genre de maisons c'est ce qu'on a à Coctepé à Borgogliuk etc au contraire dans les zones d'oasis où l'architecture était importante ils s'installent et peut-être construisent-ils des plateformes comme on le suppose pour IASTP ce qui est commun en tout cas pour tous c'est l'absence d'inhumation de palais de temples on ne connaît rien pour cette période qu'on puisse vraiment rattacher à ce type de construction alors Johanna toujours avait bien fait cette carte où elle montre qu'on trouve aussi plus au sud au sud de l'hindou-couche des cultures à céramique peintes qui ont elles aussi des différences c'est certain avec celle du nord mais ni plus ni moins on est encore dans le cas de ces tribus qui chacune a ces petites variations et là ce qui est intéressant c'est que quand même on se rapproche très fortement de l'Inde donc ça me semble plus intéressant de considérer que tout l'ensemble de cette culture puisse être rattachée aux indos-iraniens ou aux indo-ariens que celle d'Andronovo mais on y reviendra alors voici par exemple la céramique peinte de Mundigak ce qui m'intéresse de vous montrer là c'est ce décor qui descend bon autrement c'est toujours chaque fois vous avez des petites variations des uns aux autres voici encore Mundigak et là je vous montre d'autres tessons de céramique où vous voyez un décor et finalement des formes pas tellement différentes là quelque chose qui pourrait en quelque sorte rappeler aussi un peu ce qu'on a vu à Tchoust des formes certes les formes sont très banales ce sont des vases faits à la main les fonds sont ronds vous avez essentiellement des grands bols et quelques pots tout ça peut se trouver partout certes et là ce que je viens de vous montrer provient du Haute-Euphrate au bronze ancien c'est-à-dire quelque part entre 2008 et 2002 le seul endroit effectivement maintenant que je comme j'ai travaillé en Syrie et que je travaille au Caucase maintenant je commence à bien connaître un peu toutes ces cultures je connais bien celle d'Asie centrale le seul endroit où on a en quelque sorte un nid à céramique peinte parce que là-bas on le retrouve sans arrêt et il revient en permanence c'est cette région du Caucase disons de l'Anatolie orientale et du Caucase où sans arrêt la céramique peinte revient et quelquefois avec des motifs associés avec de la céramique gris-noire à décors en relief qu'on retrouve comme je vous l'ai dit du côté de l'ouest dans le piémont du Copet d'Ague avec notre céramique qui a un et comme vous voyez ici toujours associé ou très souvent associé à ces symboles de swastika soi-disant des symboles ariens alors je pense que c'est quand même on a là de très bons ingrédients pour en faire des indo-ariens et indo-iraniens à l'origine de nos cultures de Yaz 1 enfin cette culture de l'Euphrate serait à l'origine de nos Yaz 1 qui seraient des indo-iraniens ou des indo-ariens cette origine qui se trouverait dans le Caucase en tout cas permettrait d'expliquer beaucoup mieux pourquoi aux environs du 15e siècle il y a en Mésopotamie du Nord et dans le monde dans ce monde du sud-caucase ce royaume du Mitanni où tous les rois ont des noms ariens et où il y a des traités qui parlent et qui utilisent des termes typiquement indo-iraniens pour l'élevage des chevaux etc. En 2 ou 300 ans cette culture de Yaz 1 se fond complètement en Asie centrale elle adopte là où elle est l'architecture locale et éventuellement les technologies locales donc la céramique façonnée disparaît en tout cas au sud et elle se met à adopter une céramique tournée qui reprend tout à fait la tradition de l'âge du bronze en revanche il est certain qu'elle a imposé sa religion et ses rituels puisque nous n'avons plus aucune tombe et nous n'avons pas de traces visibles de la religion il est très possible donc qu'elle ait aussi imposé sa langue le problème c'est qu'on ne sait pas quelle était la langue des gens du Bimac quelle était la langue des Keltéminars des Afanassievaux Andronovo etc on prétend qu'Andronovo était déjà de langue indo-iranienne mais personne ne le sait alors l'âge du fer donc c'est cette période qui suit immédiatement entre 1330 va nous montrer un retour à la scission que je vous ai montré jusqu'à l'âge du bronze c'est-à-dire que la vallée du Zerafchamp ne va pas suivre le modèle du sud alors il faut savoir qu'il y a toute une série de problèmes inhérents à la périodisation IAS 2 IAS 3 le premier problème c'est un problème de chronologie absolue on ne peut pas faire de datation au carbone 14 parce qu'on est dans cette période entre 1000 et disons entre 800 et 400 où qu'on soit dans le monde les datations restent sur un plateau aussi large parce qu'il y a eu d'énormes fluctuations du carbone 14 dans l'atmosphère et que donc toutes les analyses qu'on peut faire ne donneront jamais de résultats précis ensuite le matériel est extrêmement homogène et très peu varié il n'y a pas ou très peu d'objets de prestige dans les établissements on ne connaît pas de palais avéré évidemment chaque fois qu'on a une grande maison on peut l'appeler un palais mais puisqu'il n'y a pas de matériel dedans qui le prouve c'est difficile des temples bon là on est toujours en train de discuter est-ce vraiment un temple est-ce que ça n'en est pas un c'est un très délicat ce qui est certain c'est qu'il y a des fortifications ce qui est certain c'est qu'il y a une extension de l'irrigation alors on pourrait rediscuter sur l'irrigation existait-elle dans la culture bactromargienne ça on peut vraiment en discuter en tout cas en bactériane orientale où nous avions fait cette prospection où nous avions quand même des conditions absolument extraordinaires puisque c'était encore à l'époque du chat où le pays était à l'état de Moyen-Âge et où les choses n'avaient quasiment pas changé depuis des siècles et des siècles voire même des millénaires on pouvait retrouver très facilement les traces des canaux on les suivait d'un bout à l'autre de la vallée et en ramassant le matériel sur les sites le long des canaux on arrivait à les dater et là on a vraiment pu prouver qu'il y avait des canaux déjà dès l'époque de Chartougaille et que visiblement à l'époque IAS 2-3 il y avait eu une extension du réseau d'irrigation alors le problème c'est que il n'y a pas de tombe et donc pas de matériel associé or c'est en général dans les tombes qu'on trouve ce qui nous permet de dater le mieux on ne voit pas une très grande différenciation sociale justement puisqu'on n'a pas de tombe et que le matériel est très homogène tout ça a l'air d'être une société assez égalitaire alors un autre grand problème c'est que il y avait certainement des centres urbains je veux dire qui va contester que Bactre Merve ou Samarkand étaient de grands centres urbains malheureusement les couches de ces époques là sont quasiment impossibles à atteindre parce qu'elles sont recouvertes par 15 mètres de stratigraphie supérieure et donc au mieux on fouille les remparts et on n'a pas d'idée des bâtiments qui pouvaient y avoir dedans pour la période qui se situe à la fin mais quand exactement on n'a quasiment pas d'import sauf dans des trésors qui sont postérieurs comme le trésor de l'Oxus ou le trésor qui a été récemment trouvé à Mirzaka à la frontière du Pakistan le trésor de Mirzaka 2 il n'y avait pas non plus de monnaie toujours à cette époque toujours pas de monnaie et enfin pas d'écriture sauf tout à fait à la fin les documents que présentera Chaquette peut-être bientôt donc au bout du compte il est extrêmement difficile pour nous de pouvoir différencier un matériel qu'on pourrait avec certitude attribuer à la période à Chéminide c'est-à-dire en gros à partir de 520 puisque on sait que Darius dans ses inscriptions dit qu'il a conquis que toutes ces terres sont conquises et qu'elles apportent un tribut à son palais alors bon là je vous présente mais il ne s'agit pas de gens d'Asie centrale sauf peut-être celui qui tend les deux bracelets là je pense ici mais c'est juste pour vous rappeler qu'il y a toutes ces donateurs et on sait que le lapis lazuli et la cornaline étaient apportés par les sogdiens la turquoise par les corasmiens l'or par les bactriens l'ivoire les aracosiens c'est-à-dire la région de Cambare alors qu'est-ce qu'on quelle architecture a-t-on ? on a de la belle architecture pour cette époque le problème c'est de la dater comme je vous dis donc voici par exemple en bactrienne du sud c'est ces forteresses circulaires c'est impressionnante d'après les reconstructions qu'on en fait Kutlouk-Tépé et voici toujours Kutlouk vu du dessus en coupe là aussi on voit une profusion d'archères on est un peu perdu est-ce que c'est vraiment ça qu'il a retrouvé ou est-ce que c'est une reconstitution je ne sais pas c'est assez curieux voici une autre forteresse circulaire celle de Talashkan-Tépé en bactrienne du nord et voici le plan donc là aussi on voit toute une profusion de petits traits je ne sais pas si vous les voyez bien mais c'est une complètement c'est un millepertuis bon je ne sais pas voici un autre site important pour cette longue période c'est celui d'Oltindis en bactrienne du nord en bactrienne du sud pardon côté afghan alors vous avez cette cour à Péristyle ceci nous rapproche déjà plus d'Aïkhanoum donc peut-être serions-nous plus près d'une période à Kéménide et il y avait un palais d'hiver un palais d'été je ne me souviens plus lequel est l'un lequel est l'autre l'autre donc d'Oltindis lui quand même rappelle aussi un peu la trésorerie d'Aïkhanoum donc peut-être aussi nous trouvons-nous à une période à Kéménide mais les publications hormis l'architecture ne donnent quasiment rien donc c'est vide on ne sait pas finalement et là sur la partie droite du haut en bas vous avez une reconstitution d'une autre de ces demeures qui sont relativement grandes mais qui finalement ressemblent un peu au cas là qu'on a tous connu quand on se promenait en Afghanistan c'est-à-dire ces grandes constructions avec des grands murs des archères aussi on en a vu des grandes demeures avec des pièces pour les invités et des pièces pour l'habitat et malheureusement aucun rien de tangible qui puisse nous dire ça date plutôt de l'an 800 ou plutôt de l'an 400 alors je vous ai dit que le matériel était extrêmement uniforme et peu varié je vous en donne quelques exemples mais vous retrouverez cette céramique absolument partout et elle est bien faite elle est très certainement au moins reprise sur le tour selon la taille des bases et il est clair qu'elle s'inspire qu'elle est issue de la tradition bimac précédente puisqu'on retrouve ces façons de faire avec la base conique ici alors certains vases conservent encore des traces de peinture peut-être une réminiscence de la phase antérieure donc celui que je vous avais présenté est soi-disant de la période IAS 2 et ici soi-disant de la période IAS 3 mais je vous assure que quand vous essayez de faire la différence réellement quand vous êtes face à ce matériel vous-même d'un jour à l'autre vous changez d'avis et personne parmi les spécialistes ne vous dira la même chose sauf que peut-être en gros au départ il y a des lèvres plutôt arrondies et que vers la fin les lèvres sont plutôt aplaties comme vous l'avez là mais exactement quand à partir de quand le méplat s'est aplati est-ce que c'est sous les achéménides avant les achéménides à la fin des achéménides on ne sait pas voici une reconstitution là en partant du bas jusqu'en haut du matériel et de l'architecture associées du site de Kuchuk-Tepé qui se trouve dans le Surkhandaria et vous voyez vous retrouvez là-haut toujours les mêmes formes qu'on connaît partout en Bactriane et en Margiane et dans le Surkhandaria au nord dans le Zérafchamp nous avons une toute autre culture et ça c'est une découverte relativement récente parce qu'on ne le savait pas jusqu'à présent et qu'on pensait que la vallée du Zérafchamp Samarkand avait suivi exactement le même chemin or non pas du tout il n'a pas suivi le même chemin il y a pendant un certain temps et quasiment on peut dire jusqu'au grec c'est certain il a un matériel local qui lui est tout à fait propre et qui est très grossier comme vous le voyez et beaucoup constitué de ces espèces de marmites à tenons souvent avec un fond perforé en général on considère que ces vases ont dû servir à filtrer des produits laitiers donc on associe ça plutôt en général à des éleveurs des gens qui ont des troupeaux voilà une forme et le fond est rond le dégraissant est très grossier avec du schiste dedans et quelquefois ces vases sont très très grands ils sont à peu près hauts comme ça et ils ont servi de conteneurs voici d'autres formes avec un col plus prononcé des vases avec un un peu biconique il y a une céramique plus fine entre guillemets plus délicate en général des petits vases et là c'est toujours le même dégraissant de schiste mais il est pilé pilé et donc c'est déjà de meilleure qualité donc là aussi finalement peu de formes peu variées et c'est un matériel qui provient essentiellement qui a été essentiellement trouvé à Coctépé des fouilles dirigées sous la direction de Franz Grenet mais dirigées par Claude Rapin et sans les fouilles qui ont été faites sur ce site je crois qu'on n'aurait jamais trouvé cette céramique parce qu'elle n'existe autrement qu'épisodiquement par une dizaine de tessons au maximum par exemple à Afraciob j'ai réussi à la déceler à Afraciob après avoir connu celle de Coctépé mais autrement on ne la voit pas ce sont des tessons isolés donc sur le site de Coctépé c'est essentiellement dans cette zone qu'il a travaillé où il a trouvé ce matériel et alors il y aurait là un temple mais ça je préfère que Claude et Franz en parlent un jour et il y aurait aussi une phase acéménide la phase acéménide se trouvant plutôt là alors cette céramique fine comme je vous l'ai dit elle continue certainement au moins jusqu'à la période acéménide ça c'est certain voire même peut-être grec parce que cette forme-ci que vous avez ici en façonnée existe en céramique tournée et on la connaît très bien à la fin de la période acéménide et au tout début de la période grecque voici encore des vases typiquement acéménides et en particulier là à droite le ceriton sous forme d'amphore et là un gobelet qui sont qui sont comme les gobelets en métal godronné typique du monde acéménide alors ce matériel acéménide entre guillemets pourrait être rattaché à cette phase du rempart d'Afrassiab qui est là encore un rempart à galerie avec des archers qui est le rempart le plus ancien c'est le deuxième mais le premier et il est massif donc peut-être pourrait être associé à ce matériel en tout cas ce qui est intéressant avec tout ça c'est que on voit que la Sogdiane puisque maintenant nous pouvons enfin savoir où se trouve vraiment les limites de la Sogdiane elles suivent le cours de la rivière Ouarch et ensuite la Mudaria avec Tartisanguine le lieu où a été trouvé le trésor de l'Oxus juste au confluent et c'est de là que proviennent les seuls vrais objets acéménides qu'on ait à se mettre sous la dent comme ce magnifique petit chariot ou ce splendide bracelet Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette phase de désurbanisation et en tout cas sur cette différenciation très importante de la Sogdiane par rapport à la Bactriane qui explique beaucoup mieux pourquoi dans les textes elle est toujours mise à part de la Sogdiane et en tout cas à la Sogdiane